Le procureur de la République, Samuel Finiès, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on le sait, depuis le début de l'année, les relations sont plutôt tendues avec le Suriname qui a suspendu ses patrouilles militaires avec nos forces. Cette recrudescence dort pas ailleurs, dont parlent les habitants. Est-ce là la conséquence directe de cette décision ? Je ne sais pas si c'est la conséquence directe de cette décision. Ce que je vous dirais, c'est que j'ai trouvé votre reportage qui est très intéressant parce qu'il illustre très bien les différences qu'on peut avoir entre un pays avec lequel on coopère bien, qui est le Brésil, et puis un pays avec lequel la coopération est beaucoup plus difficile qu'elle sur le Brésil. Alors, concrètement, où en sommes-nous ? Est-ce que les opérations vont reprendre avec le Suriname ? Où en sommes-nous ? Alors, on a des opérations actuellement... Alors, je ne vais pas vous parler du volet diplomatique, qui n'est pas de ma compétence. Je vais vous parler du volet judiciaire. C'est qu'on a quand même un certain nombre d'opérations qui ont été diligentées sur le Haut-Marroni il y a deux mois, trois mois de ça à peu près. Il y a eu une barge qui a été interceptée par les militaires de la Gendarmerie nationale et par les forces armées de Guyane, avec un certain nombre de personnes dessus qui ont toutes été déférées au parquet de Cayenne et qui ont été condamnées à de l'emprisonnement ferme et à de l'interdiction du territoire français. Donc, il y a une action qui est une action forte et qui existe actuellement de la part de l'état-major de lutte contre le repaillage illégal et puis de la part des services des forces armées de Guyane et des services de gendarmerie ainsi que du parquet. Mais du côté surinamien, la situation est un peu plus difficile. En tout cas, je vous parlerai de la partie judiciaire. Elle est plus difficile sur la partie judiciaire parce que nous n'avons pas actuellement d'outils d'entraide pénale internationale tels qu'on peut les avoir avec le Brésil. Alors justement, on va parler du Brésil. Côté brésilien, on observe une intensification dans le cadre de leur paillage illégal et notamment à Oyapoc avec une opération, on va dire, quasi inédite. Service fiscaux, ministère public fédéral, police fédérale. Du côté guyanais, le parquet a été mobilisé et la gendarmerie. Est-ce que les résultats ont été à la hauteur des espérances, à la hauteur de cette opération ? Oui, les résultats, ils parlent d'eux-mêmes, ne serait-ce, vous l'avez rappelé, par la mobilisation des forces, que ce soit côté français ou côté brésilien. Ils parlent d'eux-mêmes par le montant des saisies qui ont été réalisées par… Ça s'est déroulé au mois de juin. Oui, qui s'est déroulé cette semaine, qui s'est déroulé lundi et mardi. Donc les résultats parlent d'eux-mêmes, par le montant des saisies qui ont été réalisées, puisque vous avez à peu près 33 millions d'euros de saisies qui ont été effectuées par le parquet fédéral du Brésil et par la police fédérale du Brésil, qui sont réparties sur l'ensemble du territoire brésilien, puisque c'était une opération multi-sites. Et puis cette opération, c'est le fruit quand même, en tout cas c'est en partie le fruit d'un travail de collaboration assez intense entre les deux parquets, le parquet fédéral du Brésil et le parquet de Cayenne, et puis entre les services d'enquête du Brésil et de Guyane, à travers la section de recherche de Cayenne. Alors vous parliez de fonds importants, 33 millions d'avoirs qui ont été saisis, mais aussi de l'or. Est-ce que ce sont des sommes qui seront reversées pour alimenter les opérations Arpi ? Alors ça, ces sommes, elles sont saisies. Alors si vous voulez, la particularité de cette opération, c'est que c'est une opération qui s'est déroulée quasi intégralement sur le territoire brésilien. Nous, ce qui nous intéressait, ce qui intéressait le parquet de Cayenne, ce qui intéressait les services d'enquêteurs, c'était le travail notamment sur la commune de Yapok, et puis sur les comptoirs d'or de Yapok, puisqu'on soupçonne quand même depuis déjà un certain nombre d'années que ces comptoirs d'or servent de filière de recel à de l'or extrait illégalement en Guyane. Donc ça, c'était notre objectif principal. Nous, c'était les comptoirs d'or à Yapok. Donc les Brésiliens, l'opération se déroule sur le territoire brésilien. – Donc les fonds vont rester au Brésil. – Les fonds vont rester au Brésil et ils ont été saisis par les autorités brésiliennes au Brésil. – Ce sont de l'or de Guyane. Et a priori, oui, c'est de l'or de Guyane. Il y a une partie évidemment qui est de l'or de Guyane qui a été saisie et donc qui restera au Brésil. Et puis qui continuera aussi, parce que c'est ça la coopération judiciaire internationale, et qui continuera au Brésil à alimenter donc la lutte contre l'orpaillage illégal. Et la lutte contre l'orpaillage illégal, vous savez, ce n'est pas uniquement la lutte directe contre les sites d'exploitation orifères illicites, c'est aussi la lutte contre toutes les filières d'approvisionnement et la lutte contre les filières de recel. C'est pour ça que cette coopération est absolument essentielle entre nous. – Donc ça voudrait dire que ce type d'opération de grande ampleur est amené à se renouveler ? – Oui, elle est amenée à se renouveler parce que les résultats ont été positifs, notamment pour la section de recherche de Cayenne, pour plusieurs raisons. C'est que, un, je dirais, on a du travail opérationnel au quotidien, qui existe déjà depuis un certain nombre de mois, et puis du travail vraiment opérationnel qui a été mis en place, donc à travers cette opération à Oyapoké, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que sous ce travail opérationnel, on a beaucoup d'échanges d'informations, ça c'est quand même quelque chose qui est absolument essentiel, parce que les enquêtes judiciaires, si vous voulez, elles se nourrissent de l'information qui est transmise de part et d'autre de la frontière. Et donc on a récupéré des informations qui sont extrêmement intéressantes et qui vont, je pense, s'avérer déterminantes dans un certain nombre d'enquêtes qui sont actuellement en cours côté français. – Merci Samy Elfiniez d'avoir répondu à nos questions, merci encore. – Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.